bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'une nouvelle BO vous avez déjà cette BO de The Burbs que j'ai toujours de toute façon la BO composée par Jerry Goldsmith qui était disponible chez Varese avec 33 pistes qui était très très bien limité à 3000 exemplaires mais étant fan de cette BO je me suis procuré celle qui vient de sortir là tout récemment cette version de chez La La Land Records donc là on est sur une édition limitée à 1500 exemplaires donc distribué par La La Land Records alors qu'est ce que ça apporte de plus vous allez me dire ici donc vous aviez 33 pistes ici vous avez 11 pistes supplémentaires alors est ce que c'est bien utile je ne sais pas je n'ai pas encore écouté mais j'adore cette BO des banlieusards donc le titre français et dans toutes les BO de Jerry Goldsmith elle fait partie quand même de mes préférés même si le film je l'aime bien je ne suis pas super fan du film en tout cas la BO est vraiment top donc ici voilà celle-ci était limité à 3000 celle-ci 1500 alors celle-ci j'ai un pote qui va me la récupérer qui collectionne un peu les BO donc on va s'arranger ensemble donc je voulais vous présenter celle-ci pour vous voir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter par rapport à l'ancienne version qui du coup va se retrouver sûrement en promo donc c'est une version étendue avec quelques pistes supplémentaires donc je vais la déballer on va déjà donc au niveau de la cover ça reprend la même chose sauf que je préfère ici sur la version de La La Land parce que ici vous avez un bandeau de luxe édition en haut donc un peu qui n'est pas tip top ici vous voyez vous avez l'affiche plein pot sur 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 la cover donc c'est vraiment top je trouve que les couleurs sont vraiment mieux réussi la qualité en tout cas de la photo est beaucoup plus belle sur la version de La La Land que sur la version de Varese allez je vais l'ouvrir voilà c'est déballé donc vraiment ça confirme ce que je disais on a vraiment un très très beau visuel à l'intérieur donc on a le livret ici livret que je mette sur le côté qu'on va regarder ensuite parce que à chaque fois on a des livrets bien bien blindés donc voilà la sérigraphie du CD donc c'est un seul CD donc les onze pistes ont été rajoutées sur le sur ce CD donc on a 44 pistes au lieu de 33 et en dessous voilà la sérigraphie qu'on a donc c'est plutôt sympa donc bien fini jusqu'au bout et donc on a bien le détail des pistes ici sur sur la cover directement au dos du CD donc je vais mettre le CD sur le côté et puis on va regarder le livret donc livret toujours bien épais si on a voilà 19 pages donc il y a vraiment de quoi faire c'est tout en anglais bien évidemment donc avec un mélange de photos et de texte voilà donc on retrouve tous les acteurs du film avec notamment Tom Hanks vraiment un film bien dingue que je n'ai pas revu depuis un petit moment donc il faudrait que je revois mais en tout cas voilà la musique est vraiment top je vous conseille si vous êtes fan de Jerry Goldsmith c'est vraiment une des meilleures bo du compositeur en tout cas voilà selon selon un point de vue bien évidemment donc voilà c'est vraiment bien bien rempli belles photos tip top donc voilà pour cette présentation rapide de cette bo de Jerry Goldsmith The Burbs des banlieus arcs qui nous ressort en version étendue chez la la land record qui existait déjà en version Varese avec un peu moins de pistes mais déjà bien rempli avec 33 pistes donc à vous de voir après sachant que là les prix sont quasiment équivalents parce que celle ci sera une vingtaine d'euros et l'ancienne du coup elle va retomber également une vingtaine d'euros je pense mais bon tant qu'à faire moi je voulais avoir la version la plus complète possible et j'ai trouvé aussi la cover vraiment plus sympa donc c'est pour ça j'ai craqué mais c'est pas forcément obligatoire si vous avez déjà je pense l'ancienne version dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous pensez du film pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et puis on va se retrouver très très prochainement pour d'autres présentations peut-être de BO si je vois que ça continue à plaire de films bien entendu de figurines voilà plein plein de choses donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao 1